On ne va pas s'étendre là-dessus, mais encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors ensuite, on nous dit quoi ? Montrez que f2 est égal à θ. Je rappelle que θ, c'était expliqué au début, c'était l'application nulle. Et f2, c'est f rond f, si on revient aux notations qui sont en début dénoncées. J'attends toujours vos questions dans le chat, mais je sais qu'il y a des modérateurs qui répondent à ma place. Je suis vexé, mais bon, ça me permet d'avancer, je vous remercie à nouveau. Alors, montrez que f2 est égal à θ, autrement dit que f rond f est égal à θ. Donc là, on a deux méthodes, à nouveau, on peut très bien utiliser la matrice, ou bien se dire, bon, allez, à quoi bon ? N'utilisons pas la matrice. On va évidemment privilégier la méthode matricielle, c'est quand même un outil très, 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 très riche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Ce qu'on pourrait faire, c'est s'intéresser, donc première méthode, mais je ne vais peut-être pas la mener à terme. On pourrait très bien s'intéresser, quel que soit P dans R2 crochet X, à f2 de P. Et il faudrait qu'on trouve 0. Et f2 de P, encore une fois, d'après les notations dénoncées, c'est f rond f de P. Donc, comment est-ce qu'on calcule f rond f de P ? On calcule f de f de P. Ça risque d'être un petit peu fastidieux, vu l'expression de f de P. On peut remplacer P par AX2 plus BX plus C, pourquoi pas. On pose P égale AX2 plus BX plus C. Je vous laisse y réfléchir, on y va, et on va trouver évidemment 0, mais ça risque d'être un peu longuet. On a la matrice représentative. La matrice représentative, on a vu qu'elle servait pour la bijectivité, mais elle peut aussi servir pour calculer f de P. Pourquoi ? Eh bien, on va s'intéresser au carré de la matrice. En fait, comme on sait que M, c'est la matrice représentative, j'utilise les notations officielles, dans la base canonique 1XX2 de f, on sait que M représente f dans la base canonique 1XX2, eh bien, la matrice M au carré, elle va représenter f rond f dans la même base. Ça, c'est un résultat vraiment très important. Il est fréquent dans les sujets qu'on s'intéresse aux puissances, entre guillemets, de f. F rond f, F rond f, rond f, rond f, les endomorphismes dits nilpotents, qui tombent régulièrement en voie S comme en voie éco. Voilà, donc d'ailleurs, ce qu'on a sous les yeux, ça s'appellera aussi un endomorphisme nilpotent. C'est pas un terme que vous devez connaître, vous l'avez sans doute déjà croisé. Voilà. Donc, M carré, c'est la matrice qui représente f2. Et ça tombe bien, parce que moi, f2, c'est ce qu'on me demande. On me demande de déterminer f2. On me donne même la réponse, d'ailleurs. On me dit montrer que f2 égale θ. L'énonceur aurait pu dire juste déterminer f2, expliciter l'endomorphisme f2. Ça aurait peut-être été un peu plus dur. Donc, il suffit de calculer M au carré. Et si on calcule M au carré, on aura la matrice de f2. Et comme on veut que f2 soit l'application nulle, eh bien, il faut qu'on trouve zéro. Parce que la matrice représentative de l'application nulle, et si vous y réfléchissez rapidement, il n'y a que des zéros partout, puisque c'est l'application nulle. Donc, tout le monde a pour image zéro. Il suffit de calculer M au carré. M au carré, ça va aller. C'est une matrice 3,3. M au carré, eh bien, donc, c'est la matrice M de tout à l'heure, multipliée par elle-même. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le 2, il ne va rencontrer personne. Quand on va faire le produit matriciel, le 2 qui est ici, il va juste venir multiplier la dernière ligne. Et comme elle est remplie de zéro, eh bien, on trouve zéro. M au carré, c'est la matrice nulle. Donc, comme M au carré est la matrice nulle, et qu'on peut en déduire ce que vaut F rond F. Ça, c'est un autre résultat important. C'est qu'une matrice représentative, ça caractérise une application. Si je connais la matrice dans une base donnée, je connais exactement l'application. Et donc, si je trouve que la matrice, c'est zéro, c'est la matrice de F2, eh bien, ça veut forcément dire que F2 est l'application nulle, car seule l'application nulle a pour matrice représentative zéro. D'accord ? D'où la conclusion F2 est égale à θ. Donc, encore un bon exemple d'application, d'utilisation des matrices représentatives. J'attends toujours des questions mathématiques.